Depuis le début de l'épidémie, il est notre allié pour nous désinfecter les mains. Seul bémol, utilisé de manière abusive, le gel hydroalcoolique peut détruire le film naturel de notre peau qui nous protège contre les agressions extérieures comme les UV ou la pollution. En espérant neutraliser les germes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui provoquent des maladies, on va aussi neutraliser les germes saprophites, c'est-à-dire des germes avec qui on vit en bonne intelligence et qui sont nécessaires pour l'équilibre de la flore cutanée. Autre conséquence, des mains desséchées donc plus vulnérables. Pour éviter d'irriter sa peau, le gel hydroalcoolique doit donc s'utiliser à bon escient. On ne met du gel que quand on sort, quand on a touché les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les cartes de crédit qu'on a passées à la caissière, etc. Mais une fois qu'on est rentré à la maison, on se lave les mains immédiatement et on arrête d'utiliser ce gel, sauf s'il y a une personne dans la famille, à l'intérieur de l'habitat qui est positif. Et alors là, on le réutilise évidemment. Alternative à l'eau et au savon, le gel hydroalcoolique est un outil efficace dans la lutte contre le coronavirus. La Direction Générale de la Santé recommande de l'utiliser lorsqu'aucun point de données disponible. La Direction Générale de la Santé recommande de l'eau